Ceux-ci sont les vrais tacos, on se fait arrêter par la police mexicaine, ça tourne mal Vous savez quand je vous dis quand rien est prévu tout peut arriver, bah c'est exactement ce qui est en train de se passer Non pas parce que je perds la flotte, mais parce que je pensais pas du tout faire une vidéo YouTube On va retourner sur le vrai Malécon, histoire de pas mouiller la caméra, ce serait bien dommage Hola comme on dit Los Amigos, bienvenue dans une nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog Je vais vous raconter une histoire de ouf, là je suis à Tchétumal, je suis hébergé chez mon pote Harky Et on m'a dit Tchétumal c'est pas ouf, y'a pas grand chose à faire, tu verras, tu vas t'ennuyer etc Donc c'était une petite journée relax à la base, où je sortais pas ma caméra, où je faisais juste des petites vidéos pour mon compte Instagram D'ailleurs n'oubliez pas de venir me suivre sur Instagram, c'est là que tout se passe bien avant les vidéos YouTube Compte Instagram Benetco, mais là il se passe tellement de choses que j'étais obligé de sortir la caméra pour vlogger Pour vous raconter un petit peu cette fin de journée, parce que moi je suis sorti à partir de 17h Vu qu'il fait extrêmement chaud, que j'avais pas mal de choses à faire Parce que je suis en train d'organiser mon voyage là pour le Bélisse Alors je suis sorti, je suis arrivé sur la place centrale de Tchétumal J'ai marché pendant 20 minutes, je suis arrivé sur le Malécon, le bord de mer Et en fait c'est très sympa, voilà y'a plein de petits restos, de petits bars Et c'est beaucoup moins touristique en fait que les zones comme Cancun, Planet El Carmen etc Alors pour moi Tchétumal, effectivement y'a pas 1500 choses à faire Et d'ailleurs mes guides du jour que je vais vous montrer à l'instant me l'ont dit Mais c'est un bon point de passage pour aller au Bélisse ensuite Donc voilà, et là je me retrouve ici à Calderitas On m'a dit c'est pas très loin de Tchétumal, genre à 7 km On m'a dit faut que tu viennes à Calderitas, c'est très sympa, c'est très relax Et c'est ce que je suis en train de voir en fait, regardez, très très sympa Voilà, petit bord de mer, y'a une petite plage pour se baigner Parce qu'à Tchétumal, y'a pas de plage, y'a la mer mais y'a pas de plage Et là je viens de vous montrer, voilà y'a une petite plage Et là je suis avec mes guides du jour et je vais vous raconter l'histoire qui est ouf Donc avec Stéphanie et Paola Comment est-ce, tout va bien ? Bien Elles sont trop sympas Mais je vais expliquer la histoire de comment nous rencontrons Donc je vais la faire en français, en français c'est mon rôle Parce que les suivants ne comprennent l'espagnol Alors du coup, en gros, on était en fin de journée, je me suis dit c'est dommage parce que marcher 8 km j'en ai à peu près pour 2h Non pas que j'aime pas marcher mais je serais arrivé en pleine nuit à Calderitas Donc je me suis dit, comme d'habitude, je sors mon pouce, je vais faire un petit peu de stop Personne ne m'a pris, une petite dizaine de voitures qui sont passées Mais là, tout d'un coup, je vois deux filles qui étaient sur le point de partir, leur voiture était garée Je leur dis, vous allez pas vers Calderitas ? Non, 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 on va pas dans cette zone là, nous on va de l'autre côté en fait et tout Je dis, ah vous pouvez pas m'avancer un tout petit peu et tout, puis elles ont réfléchi, elles m'ont dit ok Et puis au final, un tout petit peu, ça s'est transformé en, on devient ton guide Voilà, on te montre un peu Calderitas Ça fait deux fois qu'elle se stoppe sur le côté hyper gentil pour me montrer, voilà Calderitas, elles sont trop sympas Muchas gracias, son misguedas de midi Los guedas, voilà mes guides du jour J'étais obligé de sortir la caméra pour raconter un petit peu tout ce qui se passe Et je crois qu'on va continuer à vlogger d'ailleurs Non seulement c'est mes guides du jour, mais en plus ce sont aussi mes photographes officiels, voilà Elle me shot de partout, on me dit, vas-y viens on te fait une petite photo ici et tout Bon bah écoute, avec plaisir Gracias Alors non seulement c'est hyper relax ce bord de mer, comme ça de chez Tumal et Calderitas Mais en plus, vous voyez, il n'y a pas grand monde Donc c'est beaucoup moins touristique comme je vous ai dit que les zones Cancun, Playa del Carmen, Tulum Et tu peux venir te poser ici carrément les pieds dans l'eau pour manger En sachant que voilà les prix du Mexique sont pas excessifs Avec franchement maximum 10 balles Vraiment un 10 euros tu peux te faire plaisir manger etc Spécialité de poisson frais tu peux te poser Voilà, faire bien plaisir, une petite corona au passage Une petite tequila pourquoi pas même Et là t'as même limite Si vraiment t'as envie de faire ta petite sieste après manger Ils t'ont installé un hamac Ils sont cool hein Ils ont pensé à tout ici à Calderitas On se fait arrêter par la police mexicaine Ca tourne mal Non c'est pas vrai En gros c'est drôle pour la petite histoire Genre ils nous ont arrêté vite fait sur le passage en voiture Et là on dit vous avez bu ? Ah bah non aujourd'hui on est pas vendredi Et le flic il dit Ah bon c'est vrai on est pas vendredi ? Ah bah non on est jeudi Allez-y passez tranquille La police est hyper détente ici, hyper gentille Et je leur ai dit Mais pourquoi il y a autant de policiers ? C'est pas safe comme ville etc Alors que pas du tout hein Moi déjà en marchant tranquille je vous le dis Il y a zéro problème Ils m'ont dit non c'est pas que c'est safe ou pas safe etc C'est juste que voilà Bon voilà on est reparti hein Pour le petit autostop Trop cool Ce sont devenus mes guides du jour Eh mais elles sont trop sympa Elles s'appliquent hein Pour prendre des photos C'est elles que j'aurais dû avoir Durant tout mon voyage Parce que souvent quand tu demandes des photos Tu sais aux touristes Ils savent pas les prendre T'as toujours genre des angles de vue trop trop chelou Mais non non elle s'applique grave Pour me faire des super photos de mon voyage Muchas gracias Eh mais j'ai les meilleurs guides du monde aujourd'hui Elle me dit qu'en fait sur ce ponton Par quoi tu peux venir t'installer Et de temps en temps Tu peux apercevoir des dauphins d'ici Ouais ouais Bah ce serait cool si on pouvait en voir quelques-uns Je ne vois rien à l'horizon pour le moment Mais j'aime bien c'est relax en fait hein Et puis elles sont tellement gentilles Oui mais vraiment Ca c'est vraiment la gentillesse mexicaine Depuis le début j'arrête pas de vous montrer Que ce soit en vlog Que ce soit sur instagram Tout ce qui se passe c'est ouf Les gens sont très gentils Très sympa Très accueillant ici Suffit d'être un peu Voilà souriant Ouvert d'esprit Sociable etc Vous ouvrez les portes du voyage Et là t'as un mec direct Qui pêche au filet Sympa Et qui va revendre ensuite Sûrement son poisson Pas mal Tu me prépares un petit assado de poisson là Ca me ferait kiffer Ciao Gracias Rapidos y curiosos Pas ce temps de furieux Numéro 14 A t'es tout mal Ciao Non mais elles étaient vraiment hyper gentilles Je pouvais pas tout filmer dans la voiture Parce que comme vous le savez A chaque fois je vous le dis Quand il y a la musique commerciale dans les endroits Youtube strike malheureusement Donc je vais pas dire Eh vas-y baisse la musique Je vais enregistrer Non non je vis l'ambiance Et je vous raconte après On se connait depuis quoi ? 15-20 minutes On leur a dit que c'était mes amis depuis 10 ans Tellement elles étaient sympa Et en plus je leur ai dit j'ai faim Et les endroits où elles voulaient m'emmener Là où il y avait des petites empanadas en bord de mer Elles étaient fermées donc elles m'ont déposé au marché de Chetumal En plus moi je voulais manger des tacos depuis tout à l'heure Et toutes les street food que je trouvais au bord du Malecone Vendaient des marquesitas En fait c'est petites crêpes gaufres Voilà C'est pas vraiment des crêpes C'est pas vraiment des grouffes Mais c'est un peu croustillant C'est bon On mélange ça avec du fromage, du Nutella Je sais c'est assez bizarre Mais c'est très bon Je ferai une street food d'ailleurs spécialement Je pense sur les marquesitas Histoire de vous montrer un petit peu ce que c'est Donc là elles m'ont déposé au marché J'ai faim Je sais pas ce que je vais aller manger Mais vous inquiétez pas Je vais vous tenir au jus C'est en train de se terminer en tacos version street food Et vous savez quoi juste pour le kiff là Balancez moi générique street food Alors voilà, ça fait plaisir Alors ce n'est pas un épisode de street food Mais j'avais juste envie de me faire un petit kiff Avec ce petit générique que j'apprécie tant de mes vidéos street food Ça part en tacos Tacos res Alors res ici au Mexique C'est viande Carne de vaca Viande de vache Et ça c'est carne de porco Je dis mais t'as pas version poulet Moi j'aime bien moi les tacos au pollo Il a pas Donc c'est pas grave je lui dis Mets moi un petit carne de vaca Uno porfa Uno de Un tacos Les tacos J'ai pas encore fait de vidéo street food Mais je vous prépare des épisodes de malade sur les tacos Sûrement quand je vais rentrer sur Mexico City Comme je vous ai dit Il va y avoir un street food tour Qui va être magique Ici ça coûte 12 pesos 21 pesos ça fait 1€ Donc voilà En gros le tacos C'est quasiment 50 centimes Et attention le tacos Ce n'est pas le tacos de l'enseigné Au tacos Je vous montre un petit peu comment il est prépare On va passer de l'autre côté Regardez je vous montre un petit peu la préparation Donc on a la tortilla Là il va nous mettre la viande Et ensuite petite salade par dessus Et ça c'est vraiment Si muchas gracias Mais sans piquante Por favor Parce que le piquant vaut mieux la sauce piquante que vous l'ajoutiez vous même Je vous assure parce que ça arrache sinon Pour eux c'est rien C'est du dentifrice C'est comme si ils se brossaient les dents Pour nous ça arrache Muchas gracias amigo Voilà Ça c'est la vraie bouffe mexicaine Le tacos Oups Ça va très mal tourner finalement ce vlog Muchas gracias amigo Ah bah voilà Sauce piquante Si es mucho piquante Si Esto no pica nada No pica nada Voilà alors T'as la sauce pour les baltringues Comme moi Qui ne pique pas Et là t'as la sauce version mexicaine Qui arrache Mais je suis pas une baltringue Et pour vous je vais la tester Mais je vais pas en mettre beaucoup Parce que Je vous assure que deux gouttes Et vous partez dans un autre monde Esto no pica No pica nada Gracias hermano Gracias Et là On a le vrai tacos mexicain En mode street food Muchas gracias amigo Et pas je vous ai dit Le tacos de l'enseigno tacos Qui n'a rien à voir là Le tacos à la française entre guillemets Ce n'est pas du tacos Ça c'est le vrai tacos mexicain C'est de tortillas Oh bon Muy bueno hein On a une bonne viande De boeuf effiloché Et trop sympa Parce qu'en fait il y avait beaucoup de gras dans sa viande Je lui dis moi J'aime pas la viande de boeuf Quand il y a trop de gras Il y a rien à manger C'est du chewing gum Il m'a dit attends Je vais te mettre carne pura Genre de la viande pure Et très sympa Il m'a mis vraiment des bons morceaux de boeuf Qu'est-ce que ce soit ? Nopales 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 asado Alors je sais pas du tout ce que c'est Ce n'est pas du poivron Ça me fait penser une sorte de haricots coco Vous savez les haricots plats Mais je suis pas sûr que ce soit ça C'est croquant C'est vachement bon Et bah il est super bon au final son tacos de rest Ceux-ci sont les vrais tacos mexicains Et si vous allez au Mexique Vous en verrez partout version street food Il faut tester Il faut absolument tester C'est incroyable Pardon ? Taqueria Chupes Taqueria Comment ça s'appelle ? Chupes 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 Voilà Taqueria Chupes Il m'a dit Ici sur la place du Mercado Comment ça s'appelle ? Jésus 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 Mais ici on l'appelle Chupes Ici sur la place du Mercado Il est super gentil 12 pesos en plus Ces tacos c'est vraiment pas cher Vraiment vraiment pas cher Voilà J'en ai pris 3 Ca me fait 1,50€ Donc quand on me dit Ben Comment tu fais pour manger etc en voyage C'est comme ça que ça se passe Je mange pour pas grand chose Au contact des locaux Voilà on est là sur la place du marché Alors je ne sais absolument par contre Pas du tout Où je suis Mais l'avantage c'est que j'ai mon application Mapsme Qui permet de me localiser Donc voilà je sais pas où elles m'ont déposé Mais grâce à Mapsme Je peux me retrouver facilement Et après voilà il reste plus qu'à prendre un petit collectivo Pour rentrer chez mon pote Harki Trop trop bon c'est à cause de restes Franchement Et c'est hyper typique Si vous venez à Mexico Il faut manger la bouffe du peuple Le tacos Après il y a plein d'autres trucs à tester J'en ai montré déjà pas mal en vidéo Comme le mole etc Plein de choses à goûter ici au Mexique Le Mexique franchement Je vous l'ai dit hier dans la vidéo street food Que j'ai tourné sur les sopes Je pense qu'il fait partie Du top 5 Des meilleurs pays de la street food Et surtout si vous allez à Mexico City Vous allez voir c'est le rail de la street food Il y a ça partout 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 Et buen provecho los amigos Ils sont très bons Ils sont vraiment très bons Il a une bonne bonne verne C'est ouf parce que Depuis le début de la journée en fait J'avais trop envie de tacos Et partout où je suis allé en bord de mer Comme je vous ai dit il y avait que des marques et citas Je n'ai pas trouvé Comme quoi, tout est fait pour une raison J'ai rencontré les deux Mexicaines qui m'ont déposé ici au final Et bam, fin de journée, je tombe sur quoi ? Voilà, une taqueria Une taqueria, c'est là où on vend des tacos Et bah les amis, je pense qu'on va se laisser sur ça Parce que moi après, je vais me rentrer tranquillement Je vais préparer mon sac pour demain, pour le Belis Je pense que la conclusion, elle va être simple En voyage, c'est pas parce qu'on vous dit Que certains endroits sont pas bien Qu'il n'y a rien à faire, qu'au final, il ne faut pas y aller Non, je pense que c'est bien d'avoir aussi son propre avis Moi, j'ai pas eu le choix parce que ici, c'était un point de passage Pour aller au Belis Effectivement, il n'y a pas grand chose à faire Mais je crois qu'en fait, en voyage, c'est pas vraiment Sur les choses qu'il y a à faire ou à voir dans une ville C'est plus par rapport aux rencontres Je crois que c'est ça le plus important C'est vraiment les rencontres qu'on fait Qui forment les meilleurs souvenirs de nos voyages Et aujourd'hui, au final, j'ai passé Une bonne fin d'après-midi grâce aux deux Mexicaines Qui m'ont servi de guide local ici Cette ville de Chetumal et tout le Malecon Comme ça, jusqu'à Calderitas J'ai trouvé ça très sympa, très chill Y'a pas beaucoup de touristes, voire très peu On peut louer une bicyclette, on peut faire le tour Un jour ou deux, ça suffit pour se relaxer Et continuer la suite du voyage Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo N'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, c'est Benenco Mais surtout sur Instagram C'est là où je poste toutes les vidéos, comme je vous ai dit, en live Bien avant, les vidéos YouTube Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager N'oubliez pas de manger des tacos ici au Mexique Mais surtout, n'oubliez pas, quand rien n'est prévu, tout peut arriver Et ça, 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 c'est vraiment la vérité Ciao, ciao Petit croc des familles, juste pour vous Muy bien Et viva Mexico Viva Mexico Merci Je sais que quand je dis que rien n'est prévu, tout peut arriver Je finis les vlogs, je finis les épisodes, tout ça Mais il se passe toujours des trucs de ouf Là, c'est l'oncle de Rosé, qui est juste ici Voilà, juste derrière Comment t'as appelé ? Miguel Miguel, voilà, Miguel Qui va me ramener au terminal des bus Si ça, c'est pas ouf Vive Mexique, vive Mexico Merci à ça Voilà, maintenant c'est terminé Je vous laisse, bonne nuit, bonjour Ce que vous voulez, je sais pas quelle heure il est chez vous Des bisous